salam alaykoum donc les stagiaires de l'école ici premier à l'année groupe 1 et groupe 2 donc aujourd'hui j'ai lardine d'euro la deuxième séance bien sûr dire microsoft word de la science mon bord dira waouwa les tableaux en général kifash moumkine yani inséré un tableau bien sûr sous word wichna houmma les modifications y moumkine dakhlo ala un tableau donc ayee haja katalak bleu tableau sous word donc insha'Allah qu'den a alfouha l'yom fad l'atelier dieu liom ok donc oul kestion inségeilo tableau sousweibo yani moutlo bax ninseri ouhad tableau bax ninseri ouhad tableau bax lehad shkilehada qui tkouwon bax jmoua dhiel licolon bax jmoua dhiel lilyin dok eau l'haja bax moumkine na nsoibu baxal had tableau hada dok khasna n'hassobo l'aada dhiel licolon dok khasna matelan 1, 12, 3, 4, 6, 7 et 8. 4 Et après on va t'éattuttore à cette salle. On va leur montrer plus vite que vous devriez un tableau. J'accepte ton statement pour maтрager. Le premier méthode. On va mettre le menu insertion. On va mettre le bouton tableau. Alors, on peut inscrire le bouton tableau. On peut inscrire le bouton. On peut le bouton tableau. On peut le bouton tableau. Mais ici, c'est difficile de nous faire On peut mettre le bouton tableau. Donc, on va mettre le bouton tableau. Je clique sur le bouton tableau. Bon, la bonne technique c'est le menu insertion. On va mettre le bouton tableau. On va mettre le bouton tableau. On va mettre le bouton tableau. Je vais vous donner une petite fenêtre qui est l'un numéro de colon et l'un numéro de colon. Alors, nous allons mettre l'un numéro de colon 4 et l'un numéro de colon 8. Alors, dans le clavier, nous allons mettre 8. Nous allons faire OK. Vous allez vous montrer que le word est un tableau qui est 8 de colon et 4 de colon. Et comment vous allez vous donner ? Vous pouvez mettre les informations sur notre tableau. Par exemple, le nom, l'adresse, etc. Alors, je vais vous donner un tableau. Je vais vous donner un tableau. Vous avez compris la tableau. Nous avons fait un tableau ici. Il y a 4 de colon et 8 de colon. Et comment est-ce que vous allez vous donner ? Alors, nous avons la question. Donc, on a la colon qui est numéro, le nom, le prénom et l'autre 1. Ensuite, nous avons donc 1, 2, 3, etc. Nous avons donc des noms, des prénoms. Voilà. Donc, la deuxième question. Ajoutez la ligne suivante. 5. Donc, le nom, Tabith. Rénom, Hamid. Il y a, lui, il y a, l'implication 1, 2, 3, 4 Alors, si tu as n'as dit, je ne sais pas, 5 Ok, alors qui est là, on verrait que tu as n'as pas le cas Enfin, tu as n'as une ligne Alors, tu as n'as pas l'année de faire, maintenant, si tu as n'as pas l'année 5 Donc, comment tu as n'asste, tu as l'année 5 Qui est là, il faut des informations Entre 4 et 6 Donc, c'est simple Donc, je vais te dis la ligne qui est 4 Ok, tu as oh fait le parser ou la, c'est sélectioné la ligne tout-cement, ou quand même que j'y belle l'a mis en petit flash noir, tu cliques, sélectioné la ligne 4. L'autre, tu vas-y à la fin de la sélection, tu vas-y d'y a le bouton droit, tu vas-y à la fin de la sélection et tu vas-y à la fin de la sélection. Tu vas-y à la fin de la sélection et tu vas-y à la fin de la sélection. Je dois sélectionner, puis, dans l'endroit, et coller. Voilà. Donc, là, on a besoin d'abord, l'in. Donc, on a besoin d'un tableau ou d'un tableau qui doit ajouter l'in. Dans un tableau, on a besoin de la question 3. Supprimez les élèves absents à l'examen. Supprimez l'in. Donc, on a besoin d'un tableau qui doit ajouter l'in. Il y a besoin d'un tableau qui doit ajouter l'in. Donc, on a besoin d'un tableau qui doit ajouter l'in. des lignes, tout simplement, on va sélectionner la ligne 4 qui est dans le stagiaire ou l'élève absente dans l'examen, et on va dire sur le bouton droit, et on va s'apporter de supprimer les cellules. On va cliquer de supprimer les cellules, et on va dire une fenêtre et on va s'apporter de supprimer la ligne entière. Il y a sélectionné donc supprimer cette ligne. Supprimer la ligne entière. On va l'idée, ok. La ligne numéro 4, supprimer. On va supprimer la ligne numéro 7 qui est dans l'examen. Je sélectionne la ligne à supprimer. On va supprimer la ligne entière. On va l'idée, ok. Voilà. Ça fait, on fait la question 3 qui va être supprimer les lignes dans le tableau. Donc, on va l'idée, on va s'apporter la question 4. Diviser la colonne, note 1, en deux colonnes. on va s'apporter la colonne, on va s'apporter la colonne, on va s'apporter la colonne. Et puis, on va s'apporter on va s'apporter ici, on va s'apporter là, on va s'apporter la ligne. On va s'apporter le menu, on va s'apporter l'outil de tableau. ou, aujourd'hui on va se éte à l'outil pour on va ser on va s'apporter pour c'est l'outil tel sur n'a souhaite tout la Donc, je sélectionne note 1, la colonne qui fait à note 1, et ensuite, on va choisir l'option qui permet de fractionner cette colonne. Donc, on va choisir l'option, on va choisir, et on va faire fractionner le tableau. Donc, je ne sais pas qu'on va choisir l'option, on va choisir l'option. Donc, on va choisir l'option, on va choisir l'option. Donc, fractionner l'option, on va choisir l'option. On va choisir l'option, on va choisir l'option. voilà, en deux colonnes donc, j'ai une note 1 donc, j'ai une semaine la colonne 1, j'ai une copie la colonne 1, j'ai une nouvelle fois, j'ai une note 2 ok, c'est bien donc, on a terminé cette question la question 5 visionnez les cellules de la première ligne C-ci veut single titre least de note j'ai une note de laودistle de note donc, je te lui ai copié donc, ce n'a Scottish sunnez ocor farklı cinéma sinon c'est la France c'est la France c'est le même donc c'est la France mais La France c'est le même le même la princesse c'est ce que tu tu c'est ce tout c'est ce que tu c'est ce que tu c'est ce que tu puesto que nous vingles dans les cellules, dans la seule cellule. Ce qui est est de fusion les cellules en premier, et se soulera les cellules en premier. Mais on fait le fusion dans la seule cellule. Et ce n'est pas ce qu'on appelle les cellules, parce qu'on l'a fait la carte de notre list. Quand on l'application, à la sélection des cellules, on va aller à la même chose dans l'outil tableau où on a créé et disposition. Donc on va aller à la disposition et on va aller à la disposition et on va aller à la bouton, qui est-ce que j'utilise à la fusion, qui est à l'axe de la fraction. Donc on va aller à la fusion et on va aller à la fusion et on va aller à la sélection. Donc on va aller à la fusion. Donc, si on a la ajouté, il y a quatre cellules qui se forment d'une seule cellule. Si on a écrit ici, on va aller à la list note. Donc, on va aller à la list note, c'est mieux. Si on va aller à la list note, on va aller à la list note. Voilà, on va aller à la list note. Ça y est ? Voilà, donc on va aller à la question numéro 5. On va aller à la question numéro 6. Je n'ai pas de vouloir cette question. 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 Le Chergar, on va demander degroire la selection. Dans la selection du tableau, je n'ai pas de vouloir cette question. dans le champ slash sur la selection du tableau. Je vais choisir la propriailim du tableau. Alors, bien sûr, on ne va pas de planer les propriailim du tableau. Mais qui ne nous fagne tout ça, on va ajouter l'honneur qui s'impersonalise la largeur des colonnes. Alors, je n'ai pas l'anglais qui dit «colonnes ». Alors, dans l'anglais de colonne, vous allez voir la largeur préférée. Alors, si vous avez dit ici, une valeur, vous allez faire ici la première chose, c'est la selection, vous allez voir, que la selection est en train d'être ici, c'est la colonne que vous voulez, c'est là, c'est là, c'est là, c'est bon? Alors, la première chose pour reître, c'est que l'on doit faire, c'est ce qu'il n'a la colonnelle, c'est ce qu'on ga curieux, c'est ce qu'il n'a pas c'est 2 cm, alors la largeur préférée de la colonne qui est selectorée, c'est de 20 cm, alors c'est qu'on va enregistrer, 20 cm. On va dire qu'il y a une colonne suivante. La colonne, il y a deux, il y a deux centimètres. Après, la colonne suivante, il y a la largeur de 5 centimètres. Donc, il y a cinq centimètres. La colonne suivante, il y a la largeur de 5 centimètres. La colonne suivante, il y a la largeur de 2,5 centimètres. 2,5 centimètres. La colonne suivante, 2,5 centimètres. On va dire qu'il y a une colonne suivante. D'abord, il y a une colonne suivante, il faut dire qu'il y a une colonne suivante. Il y a deux centimètres. Il y a cinq centimètres, cinq centimètres, 2,5 centimètres, 2,5 centimètres. Il y a une colonne suivante. C'est bien, deux autres, la question numéro 8. Donc, la question numéro 8, je vais me dire. Appliquer à la première ligne du tableau, la trame de fond de type bleu français, texte 2, plus clair, 60%. Donc, la couleur de fond de type bleu français, texte 2, plus clair, 60%. Donc, cette option là, c'est une option de couleur. Donc, l'on va aller à la première ligne, comme on a l'utilisé dans le tableau. À la première ligne, sélectionné. Maintenant, toujours, ici, dans le menu, l'outil de tableau, qui n'a dit «Creation » ou «Disposition », on va aller à la menu «Creation ». Ici, on va aller à la première ligne de fond de type, donc, c'est la couleur de fond. C'est la couleur qui est sélectionnée. Quand on sélectionne, on va aller à la palette de la couleur. Alors, bien sûr, à chamel de couleur, on va aller à la couleur, on va aller à la couleur, la couleur de fond de type bleu français, 60%. Texte 2, plus clair, 60%. Donc, ici, le bleu. La couleur qui s'accélère à la couleur, on va aller à la couleur. Cette couleur, ça se trouve qu'à chamel de couleur. Par exemple, c'est le bleu, accentuation 1, plus clair, 60%. On ne dit « accentuation 1 », « texte 2, plus clair, 60%. Donc, c'est le bleu, accentuation 1, mais texte 2, plus clair, 60%. donc voilà bleu français texte de plus clair 60% donc c'est bon c'est bon c'est bon il y a une trame de fond ou la couleur de fond c'est bien la question numéro 9 la question numéro 9 appliquer au tableau un style de type tableau 1 il y a une équipe qui m'amène lorsqu'on appelle le style de tableau donc même il y a le style de tableau puis il y a la couleur de tableau la couleur de l'écriture style de l'écriture il y a toutes les options de tableau qui m'amène un style bien sûr on va voir que le word tu as-tu une grande grande de l'style qui s'amène à la maison de forme de tableau ok donc on va trouver un type de tableau 1 donc il y a une fois on peut choisir un type de tableau 1 qui s'amène à la maison de tableau 1 au moins et il y a il faut quand même sur que le style de tableau composait laIE de tableau 1 on va filer les options d'al Christ on va avoir une option d'al Christ ou on va avoir une option d'al Christ de sa carrière la兩個 d'accepter de cette option d'al Christ la signée du tableau 1 il y en aonti sur la la видите sur la statue de notre tableau 1 Alors, c'est le style qui m'a dit maintenant. J'ai dit, le style de couleur, etc. Il y a quelque chose qui m'a dit, bien sûr, tous les styles qui m'ont d'un nom, comme ça s'appelle «Grey-1-4 », ce style de style «Tram-Color-Axon-Jouge », etc. Donc, il y a un style qui m'a dit ici, c'est le style de couleur qui ne m'a dit pas le tableau. Par exemple, nous avons maintenant le style, par exemple, «Grey-1-4 », «Accent-6 ». Voilà, là-ă, «La sélection », ok, lajdo, «Yani», «Tab-ru » qui a-che-d c'était du style d'a c'est ce que j'ai fie. Alors, cette maine-a c'est facile de nous diverse, j'yai une façon d'exposent rapidement d'un style de tableau qui est-ce que tu ne le as-ce que tu as-ce que tu as-ce que j'ai profilé. Est-ce que tu as-ce 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 que du style de tableau. Très bien. Va dire la question numéro 10. Ok. Alors, on va maintenant diviser le tableau en deux tableaux. Tableau 1 formé par la première ligne. Tableau 2 formé par le reste de lignes. On va maintenant on va maintenant le tableau sur le tableau. Tableau l'oubou est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a Le tableau est-ce qu'il y a et qui est-ce qu'il y a qui a se est-ce que dit la est-ce qu'il y a la la I d'まあ j'ai que nom - ras c'est une fois la première chose, la première chose que nous voulons nous nous voulons nous faire un tableau dans le haut, et le tableau est dans le haut, et le tableau est dans le haut, il va dire que nous avons deux sélectiones avec deux tableaux. Nous allons donc nous choisir un tableau dans le haut, Il y en fait que ce qui vous a sélecté, c'est la ligne qui a sélectionné, il se passe à la ligne en haut. Si on sélectionne cette ligne, c'est la ligne qui me fait en haut. Parfois ? Donc, avant que j'ai sélectionné cette ligne, on va faire. On va commencer dans le menu Disposition, dans « OT » et on va en faire disposition. Et on va faire la « Fractioner le tableau » Donc, j'ai divisé, j'ai fractionné le tableau en deux tableaux. C'est bien, on va commencer à la question 11. Convertissez le tableau en texte de manière à ce que les colonnes soient séparées par le signe du point. C'est un texte de manière à ce que les colonnes sont séparées par le signe du point. C'est un texte de manière à ce que les colonnes soient séparées par le signe du point. C'est un texte de manière à ce que les colonnes soient séparées par le signe du point. C'est un texte de manière à ce que les colonnes soient séparées par le signe du point. C'est un texte de manière à ce que les colonnes soient séparées par le signe du point. C'est un texte de manière à ce que les colonnes soient séparées par le signe du point. C'est un texte de manière à ce que les colonnes soient séparées par le signe du point. C'est un texte de manière à ce que les colonnes soient séparées par le signe du point. Et on ne peut pas s'éparer par le signe du point. Donc, on ne peut pas avoir deux points dans l'achetière. On va faire un autre. Et on va faire deux points dans le clavier. On va faire un texte de manière à ce que les colonnes sont séparées par deux points. Comme on voulait. On va faire OK. On va faire partie en sa part. On va faire partie en este texte de manière à ce que l'on est showé. Ou on сыpare ou on tournée Po intro Klein, En ce queilions soient séparées par le signe du point. c'est-à-dire qu'on peut essayer de faire un tableau en forme d'un texte. Bien sûr, je n'ai pas la question de l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut essayer d'un texte, bien sûr, c'est la condition qu'il y a une condition qu'il y a une forme d'un tableau. Alors, quand j'adisne cette question, je vais essayer de voir. Alors, je vais sélectionner ce texte que j'ai envie de faire un tableau, mais c'est-à-dire qu'on peut essayer d'un texte que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on peut faire la séparation de la colonne, c'est-à-dire qu'on peut faire un point, c'est-à-dire qu'on peut faire un point, etc. ou la part de tableau. Voilà, c'est-à-dire qu'on a continué avec le texte, je vais essayer d'utiliser ce texte. Je vais essayer d'utiliser un tableau. Comment je vais faire ? Je vais sélectionner. Alors, je ne vais pas travailler. Il n'y a pas de possibilité d'utiliser un tableau. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'utiliser un tableau. Ou la qui est-à-dire un texte. Donc, on va aller dans le menu de insertion. Dans le menu de insertion, on va aller en dire ? On va aller en l'option tableau. Dans l'option tableau, on va aller en faire convertir le texte en tableau. On va aller en faire un texte en tableau. Une fois que je clique sur l'option, on va aller en faire un texte. On va aller en faire un texte en tableau. Voilà. On va aller en faire un texte en tableau. On va aller en faire un texte en tableau. Donc,AC quelfeedinge, On va aller en faire un texte en tableau. Ou à faire un texte en tableau. Enfin, le Web swoje May party. Cet tackle en tableau. Donc, on va aller en faire un texte en tableau Mes par exemple. Donc, la Web site. Il y a un texte là, בaj par exemple. Il y a un texte en tableau. On va aller en faire un texte. C'est 1, et l'extension de la Word est .docx, donc document x, c'est l'extension de la Word. Nous n'avons pas besoin d'enregistrer le format de la Word, nous n'avons pas besoin d'enregistrer le format PDF. Vous connaissez le PDF, parfois je vais vous montrer l'assiette de la cour, qui vous couvrez sur la Word. Vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas besoin d'enregistrer le PDF. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer le format de la Word, qui est le logiciel qui a écrit les fichiers PDF. Alors, comment est-ce que vous pouvez avoir un fichier de la Word ? Nous n'avons pas besoin d'enregistrer le PDF. C'est simple. Donc, ce fichier de la salle de la salle, nous allons enregistrer. Nous allons faire enregistrer, fichier, et nous allons enregistrer tout. Alors, je vais vous présenter ce format. Alors, je vais vous donner le nom du nom, comme vous l'avez dit, je vous l'apprécie automatiquement. Ce qui est l'extension, c'est le document X, c'est l'extension du Word. Je ne veux pas s'écrire le Word, je veux PDF. Alors, je vais vous donner dans le type, le document Word, dans le type, je vais vous cliquer et vous l'apprécie. Je vais vous donner la forme de s'écrire. Vous allez vous le voir, je vais vous donner la vidéo. Il n'a dit enregistrement. Alors, c'est l'apprécie de la vidéo. C'est l'apprécie de SSI. C'est l'apprécie de ... .PDF C'est l'apprécie de... ... ... ... Voilà. Alors, vous l'apprécie de notre document C'est parti. C'est parti.